Je suis quand même satisfait d'avoir terminé, d'être arrivé à Paris, mais après niveau performance, j'espérais quand même plus, donc voilà après c'est comme ça, j'ai pas autant de possibilités, mais bon voilà le terminé c'est quand même déjà bien, dans l'état que j'étais certains jours, il n'y a pas beaucoup qui misaient que j'arrive à Paris, donc voilà c'est quand même correct d'arriver à Paris, mais j'espère dans les années à venir pouvoir figurer quand même plus et faire voir celui-ci, merci. Un peu Pauline Normande, il y aura Valentin Madouas, donc je pense qu'on va pouvoir miser sur lui, ensuite le tour du Poitou-Charentes, on va peut-être à travers le Poitou-Charentes, on pourra pas essayer de faire quelque chose pour moi, mais moi je sais pas du tout, on verra, après ça dépend de la forme aussi, j'ai quand même beaucoup coupé, j'étais très très fatigué après le tour, donc j'ai beaucoup coupé, là je mets du temps à remettre en route, donc du coup c'est ce qui est compliqué, mais voilà on verra pour les courses après, pour les courses à venir, je vais travailler avec David Gaudu aussi, donc du coup ça sera sûrement pour lui, je pense, pour le tour de Lombardi et tout ça. Bah oui, plutôt content, 15ème place, c'était l'objectif de rentrer dans les 15-20 d'un grand tour, donc oui, satisfait, c'est sûr que l'an prochain, j'aimerais rentrer dans le tour d'un grand tour, après voilà, que ce soit le tour ou un autre, c'est l'objectif maintenant de rentrer dans la vie première d'un grand tour, moi c'est sûr que je ne vais pas délaisser les courses d'un jour, les classicaires de baisse qui me plaisent bien, mais voilà, les courses comme à la fin du mois, comme Flouet, c'est des courses d'un jour qui sont difficiles, donc qui me correspondent bien, donc oui c'est important, je continue à jouer sur l'église de l'eau. C'était un bonheur de l'eau ? Le plus grand rivage dans la course que j'ai fait, c'était 9 et 2, quand j'ai commencé à être pro, en 70, j'avais dit Medics, et après, bon, quand j'ai dit s'arrêter, j'ai eu Bernardino. Le plus régulier que j'ai eu en face de moi, c'est Job de Tomel, qui est un guerrier. Pour moi, j'étais le rival pour moi. C'était réciproque. Oui, mais bon, il y a Jot aussi, il y a Anténaire, il y a Ocagna que j'ai connu, il y a Djibondi que j'ai connu, il y en a beaucoup. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Ça aurait été la série sur le gâteau, mais voilà, je pense que j'ai fait un beau Tour de France et l'an prochain, j'espère qu'on ne peut pas gagner l'étape. Et c'était ton objectif en début de tour de repartir avec le Dossard Rouge de Paris ? C'était pas forcément un objectif du début de tour. Ça s'est fait au fur et à mesure, peut-être la deuxième semaine, quand je commençais à être un petit peu dans le match pour ce titre-là. Donc, la dernière semaine, j'ai fortement pensé. Et puis, c'est devenu un objectif. C'était un plaisir d'être sur le podium des champs.